La revue sectorielle éducation formation s'est ouverte ce matin au plateau, une lucarne pour permettre à l'ensemble des acteurs de trouver des solutions innovantes aux problèmes de l'école ivoirienne. Merci de vous informer sur Albaïane. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukone, a ouvert ce jeudi au plateau la revue sectorielle éducation formation de l'année 2022. Il s'agit d'une rencontre périodique entre les acteurs de la communauté éducative afin de passer en revue les actions et formuler des solutions innovantes, suivant le reportage de Kanate Kassoum. En Côte d'Ivoire, le secteur éducation formation est résolument engagé dans une démarche dynamique de planification, ce depuis 2007. De façon périodique, les problématiques liées à l'éducation et à la formation sont passées au peigne fin avec l'ensemble des acteurs. L'idée est d'offrir à la jeunesse ivoirienne une formation de qualité assurant une insertion socioprofessionnelle décente. Conformément au principe de traçabilité et de redevabilité qui fondent la planification stratégique, la présente revue, la sixième du genre, si je ne me trompe, permettra d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation formation du dernier exercice budgétaire 2020-2021. Mesdames et Messieurs, eu égard aux attentes légitimes des bénéficiaires de l'action éducative et conformément à nos engagements respectifs, acteurs, gestionnaires et partenaires se trouvent face à ce qu'il est convenu d'appeler la responsabilité partagée. Cette responsabilité est aussi partagée par les 28 partenaires techniques et financiers. Le groupe local des partenaires de l'éducation ne ménage aucun effort pour contribuer à l'élaboration du plan sectoriel éducation formation 2023-2025. Ce plan d'action sera adossé à un cadrage macro-financier actualisé et une politique éducative, elle aussi actualisée, notamment pour prendre en compte les résolutions des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les réflexions que nous aurons à mener ensemble sur les contraintes, mais les acquis aussi dans la mise en œuvre du plan sectoriel, seront par conséquent d'un apport précieux pour finaliser la révision du plan sectoriel. Au menu de ces deux jours de réflexion, des travaux en plénière et un atelier, une session ministérielle afin de redorer le blason de l'école ivoirienne.